Beaucoup d'enfants aiment jouer avec des tracteurs, mais sais-tu à quoi sert un vrai tracteur ? Pour le savoir, allons à l'extérieur de la ville, dans les champs. Dans les champs, le fermier ou le paysan cultive des céréales. Les céréales sont des graines que l'on peut manger. Tu en connais, par exemple le riz, ou encore les lentilles. Ou bien le maïs, ou les graines de tournesol, qu'on appelle pipas en espagnol. Tu as probablement semé des graines de lentilles, ou des graines de pois chiches, ou encore des graines de blé, dans le jardin de l'école. Pour cela, nous avons fait un trou dans la terre, avec le doigt, ou encore avec un plantoir. Cela nous a donné quelques céréales, des lentilles, des pois chiches, ou encore du blé dans le jardin de l'école. Mais cela ne fait pas beaucoup. Pour cultiver de grands champs, le fermier ou le paysan utilise des machines spéciales qui travaillent la terre. Il existe de nombreuses sortes de machines pour travailler la terre. Des machines pour faire de gros trous dans la terre, des trous plus fins. Des machines pour semer les graines dans la terre, toutes sortes de machines qui sont toutes tirées par le tracteur. Le tracteur sert donc à tirer des machines pour cultiver la terre, pour la travailler. Quand le blé a poussé, qu'il a grandi et qu'il est mûr, il est prêt à être moissonné. Cela veut dire que le paysan le récolte avec une moissonneuse qui découpe le blé et sépare la paille du grain. Elle verse aussi ensuite les grains directement dans la remorque tirée par un tracteur. Il y a très longtemps, ce sont les chevaux qui faisaient le travail du tracteur. Ils tiraient toutes sortes de machines comme cette moissonneuse ou encore les remorques. Le tracteur a donc remplacé le cheval.